on va voir un petit peu tout ça je pense que justement il pourra un peu nous en parler Marvin du coup c'était aussi on va voir un peu faire le point comment vous avez suivi ce qui a été ce qui a été partagé et puis voir aussi un petit peu voilà comment c'était possible de rentrer ou pas sur les trades mais c'est vrai que c'est des trades qui sont assez assez court enfin assez court terme donc du coup il faut être hyper réactif pour rentrer mais ça je pense que Marvin va un petit peu nous en parler pendant cette session mais bon dans le premium à part le trading le trading donc sur des petites vités et puis genre après acheter, trouver des bons plans sur du long terme, vous alliez proposer à quoi d'autre il y a plein de choses t'as été voir un peu sur le site j'avais vu vite fait j'ai oublié tous les trucs j'avais vu surtout j'avais vu le prix ouais mais t'iras t'iras checker un peu sur le site parce qu'il y a tout qui est en descriptif et puis de toute façon nous je pense début 2023 donc vraiment dans la première semaine de janvier on va organiser un petit un petit amas et comme ça les gens pourront un peu poser des questions puis on pourra répondre etc et comme ça on sera prêt pour démarrer à ce moment là mais va déjà voir un petit peu tout ce qu'on a mis dans les prestations parce qu'il y a pas mal de choses ok ok parfait donc voilà pour le programme c'est un peu comme la semaine dernière donc une petite partie rétrospective on était un peu plus actifs du coup sur les partages quand même sur le discord cette semaine c'était quand même beaucoup plus actif ce qui est bien et puis bah voilà petite analyse de marché peut-être quelques idées de trading et puis à la fin quelques questions réponses on fait à peu près une heure donc on essaye de de se focus jusqu'à 19h30 et puis et puis on est go c'est bon pour toi Marvin je ne sais pas s'il est il est là il a été nourrir son chien encore c'est à ton tour Marvin il est parti c'est pas aujourd'hui Christiane Lagarde elle devait parler donc je suis de retour yes c'est à toi bro on commence tout de suite ouais on commence je pense qu'il n'y avait pas énormément d'inscrits de toute façon j'enregistre donc puis puis on est go ok donc bon bah pour toi Nexen ça va être un déjà vu parce que je crois qu'on était en phone call toute la semaine donc t'as déjà vu un peu mon plan en quelque sorte pareil pour toi Seb yes après Elio peut-être que tu pourrais être intéressé mais ouais donc du coup bon bah voilà ce qu'on a eu aujourd'hui on était dans cette range bah si t'étais sur le live je disais bien qu'il y avait des Berges de Aggregions les Berges de Aggregions qui ont été prises et qui ont bien joué qui ont pris les Lowe's sur la Inverse Perp mais qui ne l'ont pas pris sur l'USDTPR c'était pas mal il y a eu un putain de Chad bah comme je le disais quand j'étais au Fontel avec Sébastien qu'il y avait un putain de Chad qui avait Long et ouais ils ont réussi à trapper 14 millions de de shorts donc ils ont puni la Long d'abord et ensuite ils ont puni les shorts qui ont ouvert pendant cette cette bougie et donc là on se retrouve ici maintenant on est au niveau de la Golden Pocket donc pour l'instant on a des Bullish Divergence donc ouais je suis pas vachement bearish non plus donc voilà bon on va faire petit comeback donc la semaine dernière on va on était là c'est ça euh non on était là ouais non on était là je crois que c'était c'était justement cette fameuse short que t'as partagé mais que du coup je sais pas qui je sais pas si Nexen toi t'as réussi à la prendre ou pas la short là en haut non ouais donc il y avait la première short bah là justement que qui faisait partie du plan donc que j'ai pris à 200 250 et quelques attendez je vais regarder 200 tels en fait nous on essayait de choper tu sais on avait essayé de choper une short un petit peu avant mais en fait il y a eu les rails qui ont été transpercés et après nous on a pas réussi vraiment à rentrer je pense donc ouais 263 avec bon la stop loss était assez simple c'est un peu ok et puis ensuite on avait la target qui était bien plus basse aux alentours des 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 5060 donc on va dire ici on a pas eu on a pas pu fermer notre short malheureusement toujours pas mais bon je suis pas je suis pas en rush franchement pour l'instant je suis toujours short and chill même si là j'ai cette longue mais enfin je sais pas je m'attends pas à voir au dessus de au dessus de mon oncle bientôt mais après c'est possible donc voilà on avait cette short ensuite bah on est descendu on avait cette range juste ici donc on est venu on a testé la value R à l'eau on l'a retesté aujourd'hui aujourd'hui c'était en confluence avec bah en fait si t'avais pas enfin si si t'étais pas devant l'ordi quand il y avait cette cette l'eau bah t'as eu un retest assez parfait donc on a eu le grab des lows non pas sur cette paire mais du coup on a pris on a pris pas mal de lows sur les autres paires sur les autres échanges et ensuite on a eu notre retest notre retest qui venait exactement sur la sur la 382 avec avec une imbalance qui était juste en dessous donc ouais ça c'était ton entrée parfaite et donc du coup bah si tu prends cette short soit t'attends la daily justement la nouvelle daily qu'on a formée donc si si tu prends cette longue donc si vous avez pris cette longue du coup l'invaluation est simple donc je pense que personne l'a prise donc tu rentrais sur la 382 avec l'imbalance t'arrivais à catcher l'imbalance c'était parfait tu mettais ton stop en dessous de là et ensuite t'allais chercher cette daily donc ça c'est c'est la trade qu'on a en ce moment en quelque sorte en considérant que là c'est toujours le point de contrôle de cette range qu'on a formée depuis la semaine dernière donc ça reste une résistance si on arrive à la reclaim bah ouais je vais attendre ce niveau il y a quand même des niveaux assez intéressants aussi plus haut pas rester biasé sur ce niveau d'un point de vue ça sert à rien il y a celui-ci qui est bien plus important je pense que celui-ci bah déjà c'est une possible swing failure pattern de ce high ensuite c'est la golden pocket et ouais ça arrive en confluence aussi avec la value et la high juste un peu au-dessus et je crois que c'est un c'est un HVN si je prends le high là jusqu'à aujourd'hui maintenant le HVN est sur la daily donc ouais ça c'est un niveau assez intéressant après si on met notre VPSV on se rend compte que bah là on a une imbalance juste ici donc ça c'est un niveau aussi assez intéressant qui arrive bah pile poil sur la golden pocket en quelque sorte donc d'ici jusqu'à là donc vraiment la golden pocket parfaitement donc ouais t'as une deux trois confluence donc ouais c'est pas une mauvaise trade donc voilà ce qui s'est passé la semaine dernière bah pas grand chose perso on a pris la short et puis on est toujours short quoi et là bah on attend donc là où est le prix bah c'est une résistance donc c'est clair que je vais pas longuisser on a réussi on a réussi à flip ça en tant que support donc ça devait dur à l'eau c'est pas mal c'est un bon signe et ouais donc bah ouais pas grand chose en fait les gars enfin depuis que t'arrives à expliquer un peu comment t'as fait pour rentrer sur la petite longue là que t'as pris en qu'est-ce qu'il t'a fait au niveau de l'exécution ouais ouais carrément carrément ça a été hyper vite la mèche ouais ah non mais je suis pas rentré sur ça non non j'ai compris mais je dis enfin ça a été enfin tu vois qu'est-ce qu'il y a à décider qu'après t'as dit moi je longue la retest de là-bas j'ai longue ici en fait j'ai longue ici c'était enfin j'ai longue là sur la retest donc bah on était on était au téléphone hier et on avait bah je crois on avait on avait sat data on avait t'as pas revendu en haut t'as pas revendu après c'est-à-dire t'avais pas revendu après tout en haut après il y a une mèche en haut ouais non j'ai pris mon TP1 ah ok t'as gardé un salt ouais ouais mais du coup là je vais expliquer ok ok donc ouais donc du coup là bah on avait on a eu cette low qui est arrivée pendant la journée ensuite bah on attendait soit la golden pocket ou soit la 3-8-2 on a pas eu la golden pocket qui était en confiance avec la value R1 low qu'on avait en ce moment à ce moment même mais on a eu la 3-8-2 qui a touché parfaitement et donc du coup bah j'ai pris cette j'ai pris ça avec la confiance de cette mini range et je me suis dit bah ok on était en impulse on avait des bullish d'evergence en plus sur exo donc je me suis dit ok je prends ça comme un scalp et mon TP1 bah c'est la VWAP donc la VWAP c'est vraiment un outil que j'utilise si je veux prendre des TP en day trading toujours être à l'affût de la VWAP parce que c'est quand même un niveau assez intéressant en gros c'est la moyenne du prix en gros c'est la moyenne du prix qu'il y a dans cette région donc bah c'est ça peut être considéré limite comme un POC en quelque sorte c'est là où il y a eu le plus de transactions et ensuite ça te crée une courbe de moyenne dans dans une session une session qu'on considère en jour mais du coup tu la regardes toujours en daily du coup bah non la VWAP tu peux la regarder à n'importe quelle heure elle ne bougera pas la quoi ? la VWAP la VWAP c'est le très violet que tu vois il est bleu très violet ouais bleu c'est quoi la VWAP ? tu le vois violet du coup c'est volume weighted average price donc c'est en gros c'est la moyenne du prix pendant une session volume weighted average price il y avait aussi moyen de sortir sur un c'était un niveau FIBO non je crois à peu près aussi si tu prends le ouais bah apparemment c'était la 382 mais moi je ne suis vraiment pas basé là dessus sur mon TP c'était vraiment la VWAP que je cherchais et d'ailleurs la 382 il me semble qu'elle était à 57 ouais 400 800 846 et ouais moi mon TP il était à 60 donc ouais vraiment parfaitement sur la VWAP donc ouais ça me permet quand je suis avec du haut leverage c'est plus intéressant de trade le volume plutôt que la Fibonacci étant donné que c'est que de la théorie donc ouais c'est pour ça que j'ai pris mon VWAP sur 860 et ensuite bah je me suis dit vas-y Nick au départ j'avais mis mon stop à l'entrée mais quand j'ai vu que enfin quand j'ai vu ce triangle aujourd'hui ce matin en me réveillant on avait ça et je me suis dit c'était assez cheveux loups surtout qu'il y avait pas mal de shorts couvrés enfin c'était vraiment c'était vraiment du mismatch donc on avait ce triangle juste ici et bah ouais dès que dès que j'ai vu que justement on était en train de coil up je me suis dit putain non je peux pas laisser mon entrée là mieux vaut que je mette mon entrée sous la week même si étant donné que j'ai déjà sorti 50% de ma position même si je me fais stop je perds quand même 50% de moins donc en gros je perds un peu de mon profit mais je reste toujours en profit et donc du coup j'ai bougé mon stop loss là pendant la journée et je me suis dit bah vas-y on risque de voir un très gros move très rapide et ouais bah on a eu bah c'était dégueulasse c'était vraiment du une minute c'était vraiment dégueulasse ouais c'était une minute une minute week donc ouais et dès que j'ai vu ça en fait bah ça c'était la confirmation que ok on avait sorti toutes les longues qui étaient en train d'ouvrir pendant tout ce pendant tout ce moment là donc du coup tous les gens qui ont ouvert des longues ici ils se sont fait sortir la plupart bah ici ils sont rentrés là 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 et leur stop loss était ici donc ils se sont fait stop et ensuite bah dès qu'on a pris la liquidité on a vu un putain de swing high et ensuite bah t'as eu ton vitesse parfait si tu prends si tu prends ta pocket tu prends ta pocket de là à là et t'as eu la 3-8-2 parfaitement qui était en confiance avec le POC de la range hein on aurait pu rentrer là ou pas bah ouais ça en gros c'était ta trade si t'avais pas pris la trade que j'avais ouais ça c'était la prochaine trade à prendre bah ouais parce que du coup du coup on a swing et en plus je te l'ai dit genre t'as pas pris la longue je suppose non mais ouais enfin quand tu vois quand tu vois que bah tu prends les highs donc du coup tu fais un higher high again donc du coup là tu cherches pour un lower low un higher low et du coup bah ouais on a eu l'imbalance avec la 3-8-2 et avec le POC de la downtrend c'est à dire de d'ici jusqu'à aujourd'hui donc c'était le POC aussi donc c'était double confluence et ensuite bah t'avais t'avais le retest du triangle en quelque sorte on était en train de casser et ouais donc ça c'était vraiment entrée parfaite après bah là on est donc là on est en train de chill bah moi je suis dans les deux sens là donc j'ai ma short de là-haut j'ai ma long de là donc je laisse je laisse n'importe laquelle qui va réussir à me donner le move je la garde en quelque sorte donc ouais donc voilà c'est comme ça que j'ai pris ma trade moi perso et ouais c'est surtout EgoChart en fait qui me l'a donné parce que par exemple j'ai cherché mon EgoChart bah ouais en plus je l'ai dit quand j'étais hôtel avec on accepte tout à l'heure genre ouais on a une putain de on a un putain de gars qui a market buy juste ici qui est rentré avec 4.3 millions de long alors qu'on était en train de former des beriches d'Avergence toute la journée attendez je vais rentrer avec 15 minutes mais ouais du coup là il y a un gars il a je sais pas ce qu'il s'est passé dans sa tête mais il a fait fuck it il est rentré avec 4.6 millions alors qu'on était en train de former des beriches d'Avergence c'est à dire le prix faisait des lower highs et la CVD faisait des higher highs alors surtout là du coup on voit que quand il a ouvert sa position la CVD a shoot up l'open interest a shoot up parce que les gens enfin ils sont tous cons donc ils ont suivi complètement et ouais au final bah on l'a puni et puis on peut voir que la punition bah ça a repris tout son tout son open interest du coup il s'est fait rect et ensuite bah on est parti on a fait le move comment perdre 3.6 millions en 15 minutes ouais il a pris une bonne heure mais ouais il les a perdus mais attends comment il a tout perdu je sais pas ouais il s'est fait stop direct et où tu vois les 4.6 millions c'est sur ExoChart que tu vois ça ouais bah là si tu regardes mon écran normalement je le vois c'est très petit en tout cas je vois pas où son il a joué une sorte c'est un carnet d'ordre ce truc en quelque sorte ouais ça peut être c'est mieux qu'un carnet d'ordre en fait ça te montra à l'intérieur à l'intérieur d'une bougie vraiment ce qui se passe ouais c'est ça exactement ExoChart c'est gratuit ou non c'est payant c'est payant ouais c'est genre 160 euros les 6 mois ou 150 ouais c'est ça je crois ok on attend qu'ils aient des prix ouais bah il y en avait j'imagine à Black Friday je pense que Seb il essaye de contacter le mec d'Exo pour qu'on ait des petits ouais soit des commis shows ou des bails du genre ouais ouais ça sera intéressant et peut-être que même ils pourront nous donner des giveaways ou des bails du genre ça pourrait être sympa moi j'ai moi j'ai juste une question Marvin si je peux t'interrompre deux secondes tu nous en as parlé à vendre la W la VW ouais peut-être pour savoir où prendre tes profits est-ce que tu peux juste dire c'est la W WAP auto-ancrée sur non du coup normalement ça devrait se montrer en mode prix moyen pondéré par le volume on tue les WAP et normalement c'est le premier enfin c'est celui de TradingView quoi pondéré par le volume ouais prix moyen pondéré par le volume ouais c'est ça ok je l'ai trouvé je l'ai mis dans le favori toc ouais ouais direct prix moyen pondéré pondéré bonsoir les mecs salut prix moyen pondéré par et tu mets quoi combien de réglages bah du coup j'enlève les j'enlève les j'enlève les les ribbons attendez je vais faire ça avec vous ouais t'enlèves les bandes et puis tu l'as juste la WAP je mets juste les coulibriums ouais normalement t'as les bandes supérieures bandes inférieures ça peut être utile mais non j'aime bien ah ouais merde mais ouais je crois que j'ai réussi ouais donc du coup ouais donc t'as bande supérieure bande inférieure et ouais moi je garde que bah c'est c'est la moyenne quoi en quelque sorte les coulibriums donc c'est le le plus utile de bon point de vue ouais puis c'est c'est vrai à chaque fois t'es pile plus ou moins dessus quoi bah ouais c'est un méchant un petit peu la longue j'étais payé à 60 pile poil et puis bah regarde ce que le prix a fait quoi enfin c'est revenu aux lows ouais bon tu perds un petit pourcentage mais c'est tellement minime quoi que c'est ouais bah j'ai perdu ouais j'ai perdu j'ai perdu ça mais ouais enfin ouais c'est pipi de chien ouais je m'en fous de ça mieux vaut être safe qu'être sorry t'as vu et puis aussi sur l'entrée là justement qu'on parlait juste avant montre juste la différence si tu places ton ordre en limite bah tu te faisais sortir ce que tu m'avais montré parce que bah je sais que l'horis ou comme ça tu rentres beaucoup en limite aussi non sur quoi parce qu'en fait parce qu'en fait où t'étais rentré je sais plus quelle confluence il y avait mais tu vois on pouvait mettre un ordre limite par exemple sur la sur la val je crois à l'époque mais après tu vois la mèche comme elle est descendue après tu sais aujourd'hui tu veux dire non pas aujourd'hui bah celle où c'était ton stop loss là où tu l'avais mis mais si tu regardes en fait tu sais tu m'avais montré tout le monde s'est fait sortir avant sur cette mèche ouais bah c'était vraiment sur du mini time frame c'était là en gros quand je te disais qu'il faut jamais rentrer sur le premier test c'est ça ouais parce que la mèche après elle était allée plus bas si tu dézooms elle est plus bas que la dernière low qui était un peu à gauche sur un time frame un peu plus grand je pense où les gens ont eu leur c'est fou t'es ouf mais là tu la vois pas elle est beaucoup plus beaucoup plus avant ah oui c'est du high time frame ouais ouais je vois ce que tu veux dire c'était juste pour expliquer que l'entrée en ligne ouais ouais donc du coup ouais du coup bah ok ouais donc du coup c'était cette longue là si tu voulais mais du coup j'ai pas pris cette longue non plus parce que c'est quand je rentrais chez le coiffeur et on s'est parlé juste après d'ailleurs on a eu un phone call euh du coup ouais bah si tu voulais rentrer là sur ta VAL ton stop il était juste là on est à la dernière low on est d'accord et ensuite bah ouais ils ont été chercher la liquidity et puis après ils ont pump quoi donc si par exemple tu rentrais et que tu précèdais ta limite euh bah juste là oh tu précèdes ton long juste ici tu mets ton stop bah là quoi parce que normalement tu veux tu veux avoir un trend et ouais tu te fais stop mais après la chambre c'était c'est la validation assez rapide enfin tu perds vraiment rien mais tout ça donc là on est en train de reclaim le POC ce qui est pas mal du tout donc ouais moi j'attends vraiment cette zone perso déjà je veux voir la réaction qu'on a sur la daily et ensuite ouais cette zone est un peu plus intéressante on a on a des order blocks aux alentours les gars si vous avez vu ça vous mute parce que là on entend tous les bruits c'est un peu quand vous parlez pas tu prends est-ce que tu prends tu aurais pris un short si ça arrive au POC ou pas nécessairement t'as tendance de voir comment ça réagit bah le POC là on est en train de le reclaim donc c'est clair que je vais pas short ici sinon je peux enfin non alors pardon en haut là la zone d'en haut là ouais la zone d'en haut donc c'est la golden pocket avec le ouais le high et puis la daily qui est juste là donc ouais j'aimerais bien voir un truc dans ce genre genre bah si on arrive à remonter hop donc si on arrive à remonter j'aimerais bien voir quelque chose dans ce genre pour ensuite continuer plus bas quoi donc ouais j'aimerais vraiment prendre cette short mais tout en gardant en tête que enfin si on vient retester encore une fois ces niveaux bah on risque sûrement de breakthrough et du coup bah on a notre prochain level d'intérêt qui est juste un peu au-dessus ici et bon qui est tout seul donc on a ça juste ici et puis ensuite bah ouais on a des stops un peu plus haut ou même ici maintenant donc on a deux stops et donc ouais du coup bah si on vient là et qu'on commence à qu'on commence à reclaim des levels genre qu'on commence à à flip par exemple les 950 là où on est qui sont en ce moment notre résistance je sais pas si vous vous souvenez mais dans le chat je vous parlais des 16950 quand on était tout en haut bah si on arrive à reclaim les 950 bah du coup ça voudrait dire que bah on arrive à le reclaim en tant que support c'est-à-dire que si on monte bah et que si je prends cette short par exemple mon TP1 ce sera sur les 950 tout en gardant en tête qu'on peut on peut très bien faire ça redescendre ici et puis ensuite continuer plus haut jusqu'à la daily quoi donc ouais c'est un peu ce que je regarde pour l'instant les 950 on est d'accord que c'est les 3,8,2 ouais c'est ça on commence à capter on a l'air d'être quand même dans un canal descendant là un peu ah bah clairement la structure n'est pas n'est pas bullish ouais là t'es t'es clairement à quand de faire des high et low high low 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 high pour l'instant lower low aussi encore une fois donc ouais moi je l'attends toujours la même target en fait que la semaine dernière bon bon bien sûr on va avoir des semaines qui vont être en roche chiante où justement le prix va chop 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 après c'est à toi justement d'être patient et de pas essayer de trader ce genre de truc si t'as pas le skill pour et juste d'attendre les niveaux plus intéressants plus bas ou d'attendre les niveaux plus intéressants plus haut mais ouais moi je recommanderais à personne où trade ça ici enfin je pense que on est là pour être à l'écoute quoi des gens plus ouais ouais carrément mais justement être à l'écoute de traders plus échelés ouais mais justement no trade is a trade donc il ne faut pas prendre de trade surtout si puisque tu peux être à l'écoute et je peux te dire de faire si mais après si tu n'as pas enfin si tu ne sais pas comment réagir avec ta position bah ça ne sert pas à grand chose que je te dise quoi faire en gros il ne faudrait pas juste faire du copy trading il faudrait aussi je pense qu'on se comprend ce qu'on fait il faut apprendre bah oui de mon point de vue c'est le plus important les gars parce que c'est bien de faire du copy trading mais ça va vous amener nulle part non ça c'est sûr c'est du copy trading et ça va vous aider ouais peut-être à faire des petits sous mais si vous voulez devenir self-dependent du trading je pense qu'il ne faudrait pas faire du copy trading bon moi j'ai tout fait le contraire de vous aujourd'hui donc ça va c'est ce que j'entendais quand je disais on est à l'écoute c'est pour apprendre c'est pas pour copier ouais ouais c'est vraiment dans le terme être à l'écoute il faut vraiment avoir ce mindset de ouais justement de pouvoir apprendre quoi parce que en fait certes tu peux copier mais ça ne sera pas le même outcome que si par exemple tu fais ça toi-même quoi le but c'est de le faire un jour sans de pouvoir le faire le jour il n'y aura personne et c'est pour ça que je pense que ouais la meilleure façon c'est juste d'avoir les bons niveaux et regarder les bons les bons endroits et puis ensuite ouais d'apprendre surtout la réaction et puis toute la psychologie derrière quoi mais donc voilà donc là pour l'instant on est clairement sur une résistance on a cet order block qui est juste là avec un HVN c'est une double confluence on a la golden pocket on a la 382 comme Nexen disait donc ouais on a trois confluences à peu près donc ici c'est clair et d'être que tu ne verras pas longue si j'ouvre une position ici ça sera plus une short qu'une longue je ne dis pas qu'on va aller faire un nouveau lower low mais en tout cas ça n'y a pas trop de longue ici donc voilà pour BTC ensuite le stock que je voulais la lose qui n'a jamais été trigger malheureusement mais bon on a eu on a eu cette channel like a hole je voulais vraiment prendre mais j'en suis sûr que ça va arriver c'est juste que le marché décide de prendre un peu de temps et puis en plus on arrive en fin de semaine il est un peu mou le marché en ce moment on a eu des jours plus volat c'est méga chiant aujourd'hui par exemple journée de merde j'étais là pendant toute la journée je me suis réveillé je commençais à trade vers ici et puis on a eu tout ça pendant 4-5 heures ensuite on a eu cette week malheureusement je n'étais pas là j'aurais bien aimé pouvoir rajouter sur ma position à ce moment là mais je pense qu'une minute c'est limite impossible je considère vraiment ça comme une scam week alors ça c'est d'ailleurs d'habitude je ne suis vraiment pas pour les gens qui disent que le marché est manipulé mais quand je vois des bails comme ça d'une minute c'est vraiment le pote à un pote qui a vraiment short pour que son pote puisse avoir une longue c'est de la merde toi tu étais déjà dans ton longue d'accord tu es rentré voilà ouais et puis j'ai eu de la chance surtout que je l'ai eu sur le BTC USD parce que donc sur BTC USD je veux dire parce que sur BTC USD on a pris les LOS mais justement sur l'USDT on a eu de la chance on n'est pas venu rechercher les LOS les LOS étaient prêts donc ouais très très clean et puis après c'est venu rechercher euh bah bah ça c'était déjà pris donc on s'en fout mais il va se venir rechercher la value R et Allo on va appeler qui donc c'est venu vraiment sur le dollar et avec en confiance avec bah notre pocket et je crois que c'est même venu chercher la la 786 donc ouais voilà et ouais c'était clean c'était clean c'était super clean mais ça s'est passé beaucoup trop vite en fait c'est vraiment ouais un gros gars qui a aidé son pote quoi sur le surf c'est rare c'est rare de voir des rigs comme ça d'une minute et surtout qui résoutent en un pushback parce que ça veut dire que les gens ont suivi directement après c'est ça qui est non parce que ouais ça t'a quand même offert 1.6% c'est pas negligible et donc ouais là on se retrouve ici le SPX bah ouais comme je disais tout à l'heure je voulais voir les lows bon bah pareil si 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 on est vraiment en downtrend bah moi j'attendrai les 40.330 les 40.030 les 4.030 excuse-moi ouais pour voir une possible retrace et puis du coup on entamerait une wave en quelque sorte plus par temps pour une 1,2,3,4,5 donc ça serait un truc dans ce genre je sais pas donc ouais j'aimerais bien voir quelque chose dans ce genre là sur sur le SPX en gardant en tête que bah le dollar pour l'instant est en train de de chuter on a même pas réussi à attraper la Golden Pocket locale on a de l'imbalance juste ici donc j'attends de voir on a aussi hier bah hier je faisais un stream sur sur l'un de notre groupe et j'ai un gars qui m'a partagé cette pitchfork qui est assez intéressante sans détail j'ai vu du monde finalement j'ai vu ça et je me suis dit putain waouh il a vraiment eu un bon oeil pour ça d'habitude c'est moi qui trouve tout le temps les pitchforks mais ouais le mec a géré et il a réussi à trouver cette pitchfork qui est respectée vraiment parfaitement quoi regardez moi ça c'est dégueulasse le high qui est respecté on revient sur le milieu on revient sur le milieu on revient sur la Golden Pocket 608 on redescend on perd on revient chercher les lows on reteste le milieu on revient sur le milieu on revient sur les lows on reteste le milieu ensuite on revient sur le milieu un peu plus bas donc sur le dollar j'aimerais bien voir pour commencer à être bullish j'aimerais bien voir un buy dans le genre pour prendre un peu de temps mais que ça revienne vers l'équilibrium et puis pourquoi pas même le reclaim mais c'est vraiment une pitchfork que je recommanderais à avoir sur cette chart il y en a une aussi sur BTC je vais essayer de défendre ça pour tout cette pitchfork aussi sur BTC qui est assez clean donc même situation que DXY très bien respectée donc pour l'instant on est au-dessus et ce que j'aime bien avec cette pitchfork aussi c'est que si on regarde notre confiance justement on attend de ce niveau-là là où vous voyez mon alerte et je vais en confiance avec l'équilibrium de cette cette pitchfork donc ça pourrait être plutôt pas mal on a aussi la daily qui tombe un peu plus bas mais bon on aimerait bien voir les 16400 tenir donc ouais il faut voir pourquoi pas pourquoi on n'a pas quelque chose dans ce genre genre on va chercher les highs chill et puis ensuite on va faire ça comme ça et ensuite on continue et c'est là et justement c'est là où on va chercher la value R et Allo de la range qu'on avait il y a deux mois quoi juste ici et qui vient très bien en confluence avec le haut de la pitchfork encore une fois très 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 intéressant comme pitchfork à avoir sur son chart du point de vue ça te donne exactement les niveaux tu sais très bien où regarder et donc voilà sinon j'ai pris une longue sur RexRP là sur le POC sur le key level pas mal du tout pour l'instant c'était aussi la 618 donc c'était pas mal comme je l'ai dit j'ai pris mon TP sur la daily là j'attends on va stop loss sur mon actuel donc on attend de voir si on peut la reclaim solid grâce à Androos on a fait appel à Androos c'est qui Androos la fourchette d'Androos la fourchette d'Androos ça s'appelle comme ça pitchfork quoi je pense non ah ouais sûrement je sais pas sur XRP il n'y a pas de pitchfork par contre après on pourrait s'amuser à décider une petite pitchfork pourquoi pas on peut aller en chercher on prend un swing high ok swing low swing high swing low et puis ensuite tu as ta petite pitchfork donc là on est vraiment à la résistance de la 0.5 donc ouais ce serait bien de voir sa reclaim et puis ensuite la weekly c'est bon la weekly a déjà été touchée une fois deux fois trois fois soit en reject soit en la reclaim et on va plus haut quoi j'ai vraiment cette target pour moi que j'ai partagé hier avec l'autre groupe d'ailleurs j'aimerais vraiment avoir une longue sur XRP où j'aurais une assez grosse size à partir de ce niveau là donc ça c'est même un truc que vous pouvez prix 7 parce que je suis assez confiant avec ça bon après il y a quand même un gros risque c'est 8% de risque mais c'est considéré comme un swing donc ouais c'est vraiment une trade que j'aimerais bien prendre les 0.34 et que je prendrais même si je dors quoi enfin c'est un truc où je suis assez confiant où je vois même si on va plus bas mais ça m'étonnerait qu'on aille chercher ça après je vais m'être sûr c'est quand même un niveau que XRP aime bien quand tu vois XRP avec une weekly en confluence avec une 786 ça viendra un jour ou l'autre donc ouais moi j'ai mon alerte là pour XRP donc là je suis en scalp si je veux prendre ma swing de toute façon je partagerais dans le groupe c'est vraiment un level que j'aimerais voir ensuite sol pas mal on a bounce de la daily on a reclaim le POC aussi pendant la journée donc pas mal du tout maintenant on l'avaluerait à high moi perso je joue toujours plus bas donc je m'en fous ouais si tu as pris ça bah why not sur ce que j'ai à dire c'est secure ton profit parce que je sais qu'on va aller plus bas et donc ouais le marché est trop ennuyant en fait les mecs genre enfin je sais pas il n'y a rien à expliquer vraiment comparé à la dernière semaine il n'y a rien de nouveau donc c'est toujours la même idée juste être à l'affût mes réactions pour BTC comme je vous l'ai dit on attend cette daily la première daily ensuite on a l'ancienne daily qui est en confluence avec la Golden Pocket et ouais c'est vraiment il n'y a rien d'autre en fait enfin en fait c'est à ouais ça fait depuis 8 jours qu'on n'a pas bougé quoi donc ouais rien de nouveau après il faut juste savoir trader la range quoi donc trader la range c'est assez simple quand on pull tu peux prendre ça comme ça c'est bon tu comptes tes fractales je veux même te dessiner ta petite range toi-même donc on a le low on a le high tu mets ta range vive et puis voilà quoi tu payes la range donc on est au low tu longues on est au high tu shortes et qu'il est briève c'est notre rate zone comme d'habitude c'est pile ou face donc ça sert à rien donc ouais tu longues le bas tu longues le top et voilà quoi jusqu'à ce qu'on la casse c'est comme un rectangle dans un range ouais c'est ça c'est ça c'est important et pour tirer juste une question pour tracer les lignes là que tu tires tout le temps là j'ai vu enfin sur plusieurs jours ou sur plusieurs mois tu as fait quelque chose de spécial du genre tu as pris sur différents UT pour avoir ces points de support ou de résistance est-ce que tu as fait sur je ne sais pas tu as tiré tous les tu as pris un chart tu as tiré sur le monthly sur le weekly sur le daily sur 4h sur 1h sur un quart d'heure tout ça et tu as fusionné tout sous un truc ensemble ou c'est quoi en fait tu as toi ta manière de mettre tous ces niveaux tracer ces lignes c'est quoi ta méthode ouais du coup je commence par la monthly je mets mes niveaux ensuite je descends sur la weekly je mets mes niveaux ensuite je descends sur la daily je mets mes niveaux et donc ça ce sera pour les high time frame levels donc daily weekly monthly ensuite je vais commencer à jouer avec les fibos et ensuite quand je vais pull ma fibo je vais regarder je vais chercher des confluences et dès que j'ai un endroit où j'ai plus de trois confluences dans ce cas là pour moi c'est une longue entry ou si c'est vers le haut c'est une short entry donc en gros toujours chercher le plus de confluences tu zoom out et après tu zoom in et ouais normalement si tu fais si tu le fais de cette façon tu commences par les high time frame jusqu'au petit time frame tu trouveras toujours des confluences d'accord ok et après c'est à toi d'exécuter directement sur les confluences quoi ça t'arrive de mettre les niveaux H4 ou ils sont pas assez pertinents à ton goût non non ça m'intéresse vraiment pas mais je l'ai fait je t'avoue que je l'ai fait mais non même pour scalper pas assez intéressant ouais pour scalper pourquoi pas mais comme je suis pas franchement je suis plus un day trader enfin je me considère plus comme un day trader qui est un scalper en ce moment ok enfin je prends des scalps je les considère comme des scalps mais c'est des c'est des fast trades quoi enfin c'est pas des trades que je vais garder ouverts pendant une semaine donc ouais non 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 ça m'intéresse pas ok par contre ce que je vais faire ça sera sur ExoChar peut-être que je vais regarder le 4h donc je vais regarder bah là par exemple on a des des je regarde les div CVD en H4 des trucs comme ça non 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 du tout je vais regarder surtout les POC ok donc par exemple là on est en 4h je vais mettre en 35 ticks ouais l'époque de session l'époque de session enfin l'époque de 4h de bougie de 4h parce que là c'est ah ouais ok ça serait plus vers là donc et d'ailleurs on a un poc de session aussi qui arrive très proche et bah ouais ce poc de session justement est en confluence avec bah un poc de 4h donc aux alentours de 17 037 c'est pour ça que j'adore vraiment de voir la réaction sur cette daily parce que c'est quand même une résistance donc on pourrait très bien aller chercher ce poc puis ensuite retrace down donc il est à non on va prendre le chiffre exact il est à 17 044 donc ouais on va mettre notre paille là moi j'aime bien les mettre en orange les 4h c'est ça et il est à 17 044 donc voilà donc ouais tu pourrais garder la résistance la réaction de ce niveau là mais bon je préfère je préfère me focus sur les daily quoi enfin c'est plus c'est plus solide en quelque sorte mais celui de la daily est bien plus haut il se trouve à 17 275 et pour être exact il se trouve à 17 275 donc ouais donc bien bien plus haut et qui vient aussi en confluence avec un order block qu'on a sur le haut je vais revenir sur là aussi notre order block qu'on a juste ici et donc ouais donc là on a un npoc celui-ci est à 17 000 185 mais j'aime bien prendre les targets comme ça donc pour moi c'est 365 voilà donc ouais on a pas mal de résistance sur le dessus donc step by step tu vois mais ouais les 4 heures franchement si t'es vraiment déter et que t'as envie de scalp toute la journée tu peux utiliser les 4 heures ça marche c'est sûr et certain mais ouais et enfin à mon à mon expérience là depuis que je les mets presque toutes il y en a quand même qui se font traverser mais des fois le marché il s'arrête même pas quoi ouais c'est ça le truc en fait c'est que ouais c'est trop petit moi je focuserais d'abord sur les daily et après tout ce qui est plus haut que la daily ça devient intéressant donc du 3 day weekly monthly semestriel ça ça devient un peu intéressant mais quand tu fais 4 heures perso genre ouais tu risques d'avoir une petite réaction mais ça va donner une réaction de 1% parce que t'as envie de chercher des sacs de 1% peut-être ça t'as vu ça c'est pas si bien non non vraiment je serais vraiment sur le minimum pour les SR ça serait la daily time frame pour moi personnellement ok donc donc voilà bon j'ai dit le yes le yes je voulais vraiment 7 low on n'a pas eu malheureusement on ne peut pas tous les avoir c'était quand même assez clean on a eu la value réaile on est venu une fois deux fois on a fait la swing failure pattern ensuite on a fait un higher high et là en ce moment on est en train un higher low et là en ce moment on est en train de faire un higher high donc c'est bon on s'est fait front run le prix allait à 14 de 1,50 centime donc ça arrive le dollar le dollar qui arrive sur du support mais qui est toujours dans une down trend vraiment claire donc c'est bien à voir c'est une des plus idées pour la crypto et puis c'est tout IF qui rebounce on a cette nouvelle daily qui est à peu près le même niveau que les 17 084 sur BTC à 12 070 ouais donc on a ça intéressant je pense que ça vient en confluence aussi avec la golden pocket ouais parfaitement donc ouais c'est quoi t'as un haut de canal là de range et en plus ouais c'est le haut de la range mais bon on est en train de chill sur le dessus de la range donc on pourrait très bien casser c'est considéré comme bullish de rester au niveau d'une résistance comme ça pendant assez longtemps c'était quand même une semaine là et depuis ça fait un drapeau non je peux un truc comme ça ça fait 8 jours ouais 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 je le considérais pas comme un drapeau enfin les drapeaux enfin regarde je peux te montrer avec des drapeaux t'as partout mais est-ce que c'est vraiment un drapeau ou c'est juste un Bart Simpson quoi alors là tu peux dire ouais t'as un drapeau mais regarde ce qu'on a après genre là tu peux dire ouais on a un drapeau mais regarde ce qu'on a après euh là t'as un drapeau regarde ce qu'on a après là t'as un drapeau regarde ce qu'on a après là c'est un drapeau beige donc ouais mais ouais enfin non oublie les boules flag et tout ça là ça c'est de la merde alors que je les ai traînés pendant très très longtemps d'ailleurs les boules flag sometimes ouais ouais donc ouais c'est mon plan bah désolé les gars mais c'est un peu enfin on a rien de nouveau t'as vu donc c'est un peu dur pour moi de donner des nouvelles des nouvelles idées en quelque sorte parce qu'aujourd'hui c'est vraiment c'est un stream en fait qui est enfin la semaine dernière on était là et aujourd'hui on se retrouve au même endroit donc y'a rien de nouveau les mecs ouais je suis désolé c'est pas c'est pas le meilleur stream mais ouais c'est vraiment une range quoi donc trade on la range jusqu'à ce qu'elle casse c'est pas toi qui fait le marché ouais c'est ça c'est pour ça que je pense que dans des moments comme ça où on est en range comme ça je pense que c'est là où vous devriez me poser le plus de questions possibles comme ça je peux vous aider enfin si vous avez des questions comment faire ci je pense que le plus simple c'est déjà comprendre comment placer ses fibres je pense que c'est déjà un bon apprentissage pour si certains le savent pas ça je pense que bah toi Nexen et Seb vous l'avez déjà compris je pense je pense que Silverback aussi c'est pour une fibres et le Span aussi maintenant parce qu'elle est là depuis longtemps après Camille je sais pas si ça le fait mais ouais bah au revoir je me réveille ouais j'avais un apéro au bureau et puis du coup là j'ai un peu c'était pas facile à suivre non alors les fibres parfois je sais pas trop d'où les faire partir donc je suis encore un peu je nage encore un petit peu surtout que sur un graphique parfois tu montes plusieurs golden pocket donc je sais pas à quel mouvement ça correspond ouais bah alors pour moi en tant que débutant je te recommanderais d'aller chercher cet indicateur ici ça s'appelle fractals donc si je fais dans l'indicateur tu tapes fractals ouais tu t'es celui de Igor T donc le mec qui l'a fait il s'appelle Igor T et tu l'utilises et du coup bah tes fibres tu les poules à chaque fois genre de gauche à droite et en gros tu vas faire d'une fractale enfin en gros ce que les fractales te montent là c'est des swing low en gros ça ça veut dire que c'est des low confirmés donc par exemple tu vas prendre ta première fibre de là jusqu'à là tu vois ouais en fait ça te dessine tes segments c'est pas mal ouais c'est ça ça te montre les high en gros mais même pour les débutants je trouve enfin même pour ceux qui sont qui savent tirer des fibres je trouve c'est intéressant à part ça les fractales ouais ah bah ouais c'est carrément intéressant enfin bah ouais ça peut t'aider tellement dans le trading c'est pour ça que là je te dis qu'on va aller plus bas parce qu'on a toujours pas de fractales sur les lows donc c'est pas normal on fait des lows mais on a à part si cette bougie ferme en tant que et là on a un petit on a une petite flèche roule mais ouais si on a pas ça moi j'attends toujours plus bas en personne ce qui fonctionne comment ça fonctionne comment exactement ce fractal bah au gros c'est les swing high et les swing lows donc bah c'est dès que la low est confirmée en quelque sorte ok ah par contre ça te dessine tes swing high swing low par rapport à tes mèches et pas forcément à tes clôtures de bougies non du tout parce que là tu vois t'as la bougie du euh celle-là ouais celle-là tu vois moi j'aurais mis la low à cet endroit-là mais la high je l'aurais mis sur la bougie d'après qui est verte d'après ouais non mais alors ça c'est vraiment parfait quand tu vois des trucs comme ça parce que c'est là où justement t'as la t'as la fibre t'as la fibre parfaite t'as la range parfaite je crois que je screen ta fibre rain là tu sais ouais ouais qui a un lien donc du coup là t'as la range parfaite super clean j'avoue genre les lignes ouvertes c'est là où t'achètes les lignes rouges c'est là où tu mens jusqu'à ce qu'on casse ouais et puis là t'as mis quoi 0 1 donc c'est 0 comme je disais avec sub dimanche dernier c'est 0 025 05 075 et 1 ah ouais une demi à chaque fois ok ouais c'est ça on a une autre je crois non pour les pour les ouais après je c'est celle avec les TR pocket donc après c'est celle qui va chercher ah ouais c'est celle là celle qui va chercher les liquidity yes ouais ouais celle là elle est vraiment top et d'ailleurs c'est pour ça que ouais la seule confiance que j'ai avec cette daily en fait qui est à 17 055 bah justement c'est la TR pocket c'est la seule confiance que j'ai réussi à trouver sur cette daily donc ça m'en fait que deux après c'est la 3 8D aussi il me semble si je prends le low classique ouais c'est la 3 8D aussi juste un peu au dessus donc ouais mais après c'est c'est un peu trop de Fibonacci en tant que confiance donc c'est pas assez mais bon on pourrait très bien voir quelque chose dans ce genre là prendre les highs et puis ensuite retourner vers les lows et le fractal c'est quoi qui est le plus cohérent de le regarder pour tirer ton Fibo en 4 heures alors moi personnellement je le regarde en tous les time frames alors surtout le low time frame bah par exemple quand je cherche mon entrée tu vois bon là on est de la chance bah on va aller sur le 1 minute parce que le minute il est encore non on va aller sur le 15 minutes et ouais du coup bah comme je t'ai dit là on avait le retest de l'unbalance avec la 3 8 2 bah si tu vois un truc comme ça et que cette bougie elle ouvre et que là t'as une validation de low bah là pour toi c'est une confiance en plus mais la validation de la low elle vient après la fin des 15 minutes elle vient pas direct ouais c'est ça elle vient une fois que l'autre bougie commence ouais donc tu peux rentrer sur la même ligne que la bougie précédente bah ouais ça va te prendre ouais peut-être on va dire que tu vas rentrer ici tu l'ouvres là et tu la mets jusqu'en bas quoi jusqu'à la mèche précédente ouais donc on va dire que tu ouvres ta trade là mais là du coup tu prends ton invalidation tu vas pas la prendre tout en bas de cette week non bien sûr donc tu la prends directement sur le lot sur le lot de la fractale pardon ouais tu le prends directement sur la haute de la fractale et puis ensuite tu vas ah et ensuite tu vas chercher après tu manèges ton euh ouais ta tariette quoi ok ouais avec la haute du rang et pour moi ça m'aide de ouf parce que bah par exemple euh je sais pas où est-ce que je pourrais trouver un bon exemple parce que je sais qu'on a eu un il y a pas très longtemps quand j'ai pris une scale il me semble que c'était sur 5 minutes c'est pire intéressant ces fractales je connaissais pas et en fait ouais donc voilà je pense que c'était c'était aux orientaux de ce niveau là mais du coup enfin même si c'était pas ça on s'en fout mais du coup ouais donc du coup tu vois que là t'as un lot dès que tu prends cette lot ok et que t'as toujours pas de t'as toujours pas de de fractales qui chaud ça veut dire qu'on va aller encore plus bas dès que t'as pas cette petite flèche verte c'est sûr que le prix va aller chercher pour créer cette petite flèche rouge excuse-moi donc le prix va toujours aller la chercher et sur le high time frame c'est complètement dingue je peux vous montrer là mais en gros si tu fais du scalping tu peux tu peux vite faire des entrées et des sorties intéressantes avec ce fractal mais donc du coup ouais là on a swing high swing low mais c'est pour ça que cette bougie est parfaite en fait et tellement rare surtout parce que déjà cette année 7 long ensuite cette année 7 short bon malheureusement on a pas eu le 0.5 ah ah ça pousse un peu 1725 bitcoin ça pousse ça pousse bougez une aère oh putain préparez le short bon push t'as les filles l'imbalance on va l'apprendre ensemble trop bien qu'est-ce qu'il y a ? ah il y a un short on va faire quoi là ? ouvrir une short ok moi ça me trigger quand même quand je vois les fractals qui respectent pas swing high swing low swing high swing low allez va la chercher là ça a combien la target pour le short ça a combien ? ici en quelque sorte je vois pas à combien ? ah ouais 7.5 millions de longs qui ouvrent ici maintenant maintenant ouais donc là t'attends donc du coup on va rester sur le une minute et on va attendre pour un flip de la structure c'est quoi ? 250 ? hein ? de 7250 ? ouais dans ses alentours là tu vois on a toujours pas de high ça veut dire que la high n'est pas bonne donc on attend on peut checker un peu pour l'exécution ça va être sympa on attend on attend il se passe rien jusqu'au moment où il se passe quelque chose c'était quoi l'alerte qui a sonné ? c'était plus de 1% de move ? non je pense qu'il y avait un niveau c'est un niveau un peu avant les niveaux d'intérêt c'est ça désolé mon chien il a pissé putain de sa race là on est allé au dessus de la golden pocket c'est ça ça a tapé les 17000 les gars vous voulez voir ma short vous voulez voir ma long ou pas ? par contre on a toujours pas on a toujours pas le plus haut avec ta fractale donc ouais ouais ben soyez patient mec c'est no rush ça va vous dire ? non non mais justement mais ça apprend tu vois c'est cool ouais ouais faut juste être patient faut attendre le market flip ah je vais mettre mon PNL dans le chat du stream c'est dommage je passe à taper 17244 là il y a juste une minute c'est quoi ? c'est ton long sur quoi ? ouais sur BTC ah yes plutôt propre hein ? ouais assez propre ça va on a pas à se plaindre t'as clôturé ou tu fais quoi ? avec ton long ouais ben j'ai mon TP qui a juste trigger là c'était ton TP ouais et là là je suis vraiment curieux de voir bah soit on va aller chercher la high donc là on va aller chercher la daily ou soit on reject ici donc j'attends j'attends on va faire ça ensemble d'ailleurs j'ai 7 je vais me connecter en paper trade on va prendre ça avec 500 bitcoin pour le fund vas-y je suis en 5 minutes là ça a tapé 244 on était presque là des 250 putain ça arrive mais j'ai toujours pas de fractal donc j'attends j'aime pas le high j'attends ça sert à rien d'essayer de catch le knife t'attends reste patient et puis on va l'avoir ensemble en 5 minutes tu l'attends en 5 minutes ? vous voyez j'ai ce NPOC donc on va rajouter une petite alerte pour être à l'affût et on va voir là si on arrive à 20 niveaux ou sinon j'attends pour voir un niveau de faiblesse c'est à dire quelque chose d'un jour et du coup mon entrée elle sera là ça nous a tous coupé dans notre élan non mais c'est pas mal quand on s'enlève on a tous eu l'alerte là sur notre téléphone on a tous dégueillé c'est cool d'avoir ça pendant qu'on fait la session en plus c'est plus fun comme ça surtout que Marvin il était à bout de il savait plus quoi dire j'ai rien d'entend c'est la même chose depuis une semaine c'était difficile à meubler aujourd'hui quand il n'y a rien qui se passe en fait il n'y a rien à ajouter le plan reste le même on peut parler de la Thaïlande si tu veux ouais là on va avoir on peut parler de toute façon moi j'ai mon alerte juste là et puis après on va voir on va voir si on va voir moi en fait depuis un an en fait c'était mon aussi mon on était en train de vivre mon rêve en fait là c'était ce que je voulais faire être digital nomade c'est possible avec le trading un jour je pensais aller en Asie justement pour ça xrp du coup on a eu la reclaim je suppose ouais très beau donc du coup là ça va être mon prochain take profit ça va être la weekly oh putain mais c'est trop chiant cette merde les limites d'alerte là faut que j'upgrade mon plan ça va j'aurais dû le prendre pendant le black friday je suis un putain de rallye mec je suis un putain de rallye mec snap t'en as racheté du bxx c'est pas mal retombé je le surveille un peu pas encore mais j'ai vu qu'il revenait dans la zone un peu intéressante ouais sur une zone de support l'agent on l'a racheté moi aujourd'hui c'est un peu redescendu mais de toute façon ça c'est un projet c'est peut-être une pépite potentielle à garder pendant jusqu'au bout de rôle non ? ouais des bonnes idées qu'on attendait non ? faut attendre qu'ils avancent avec leur projet je pense que quand Ledger aura vraiment la carte et tout fonctionnel tout ça c'est vrai qu'il faut se positionner déjà maintenant yes t'es toujours sur AXS mec ? Nexen t'as vu c'est venir chercher je suis à la 66 parfaitement je suis à la 66 parfaitement Norris il te parle Norris je crois il est plus là mais ouais c'était un bon de 100% pas mal désolé j'étais mute comme un con ah non ? on est là excusez-moi Exxs je suis toujours ouais bien vu j'ai suppu ce matin donc ouais mais tu t'es pas fait stop c'est-à-dire que t'avais une large stop parce que t'étais rentré là tu nous as dit et puis ouais on est bien incendus quand même ouais mais j'étais large genre mon stop il était à à 7 à 780 et quelques 780 je crois je suis chill là j'aimerais bien voir que maintenant j'aimerais bien qu'il aille récupérer au moins le high à 8.45 8.50 cette zone qui fait qui embête un petit peu mais tu sais quand t'as commencé le stream t'as parlé t'as dit Solana j'étais en profit je dis bon vas-y je le clôture droit derrière 3 minutes après la monce bougie ah ouais 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 mais là c'est enfin non non j'ai eu mon profit ça c'est du c'est du bullshit de toute façon on est là ouais bah tant qu'on n'arrive pas à casser ce high là y'a rien de bullish pour moi de faire ça j'attends toujours plus bas j'attends bien même si il y a un pump bah ça sera juste un lower high en fait donc du coup t'attends t'attends ton POC si jamais ils nous ont mis en 5 minutes sur le BTC ils nous ont mis sur la fractale le nouveau high ouais en 5 minutes j'ai vu mais ouais ouais on sait même s'il y est du coup on attend la confirmation en 15 ok ça serait bien ouais ouais du coup en 15 il faudrait pas redépasser ce high de 5 minutes non faudrait vraiment pas sinon ça bah là si tu prends une short ici par exemple ton appellation elle est là t'as vu à 237 ouais ok ça fait combien niveau pourcentage tu vas 0,2% mais ouais j'attends la confirmation en 15 quand même il reste quoi il reste 10 minutes 13 minutes ouais ouais ohlala regarde ça c'est parfait ça ouais moi j'attends ça vraiment 17211 ouais bah le le nouveau naked point of control qu'on a quoi que je vous montrais tout à l'heure sur exo il me semble que c'est celui-là non ouais 275 ouais toujours pas touché donc là on attend tranquille après on peut très bien faire un buy comme house et puis ensuite venir là et puis ensuite faire le move non rush juste être patient 17275 allez moi j'aimerais vraiment ce level c'est quoi l'invalidation si tu rentres à ce niveau-là il y a quoi il y a quoi l'invalidation c'est 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 le high donc un peu plus grande mais ça monte là moins de 1% c'est que d'aller 0.8 ça pourrait être un joli short si après on va faire un plus bas ça serait cool de l'avoir live surtout on est tous focus sur ce bougie donc ce qui est ouf c'est que ça squeeze tous les shorts tous les longs aujourd'hui et maintenant ça squeeze tous les shorts c'est ouf tous les shorts de la semaine dernière enfin du début de la semaine mais j'aimerais bien qu'il aille chercher en haut ta souris un peu plus à gauche en haut les non ouais j'aimerais bien que ça aille chercher là en haut ouais ouais bah du coup on attend la daily quoi à 5-5 si on prend les highs là j'attendrai la daily carrément ouais ouais du coup t'attends l'entrée ici et ensuite on se tape là s'il est à 437 vous prenez du x50 aussi là x100 mon gars comment x100 mon gars je sais pas ce que tu m'as dit l'autre fois de quoi bah là on est sur BTC le BTC tu m'avais dit que c'est allé à x50 non 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 j'ai jamais dit ça c'est pas possible là c'est n'importe quoi là hop j'ai un TP 17272 on y est bah vas-y c'est parti c'est parti mon kiki alors tu prends la vente on la prend ou pas bah ouais mec et cette place c'est juste là hop voilà vas-y on va pas chier on va voir pourquoi ça c'est un truc bah putain mais c'est déjà le TP1 sur la liquidity j'arrive pas à prendre le trade putain parfait ça prend pas mon trade et ensuite on va voir le TP1 là dessus ok donc autour de 17150 ok TP1 17150 ouais 17000 combien 150 je vous entends toujours mais je sais pas si vous pourrez m'entendre ouais en t'entend en t'entend t'as réussi non mais moi comme j'enregistre tu peux pas je suis pas sur mon truc oh merde l'exo chart ça dit quoi mais c'est abusé moi je vais aller chez les voisins je vais les enculer pourquoi pourquoi tu en as excusez moi mais qu'est-ce qu'ils font les voisins chez moi en italie mais qui se croyait au bled c'est bon ils sont en train de chanter depuis deux heures vite en italie ouais j'étais voir mon grand-père je suis en italie disons qu'ils n'ont pas la même notion de la construction qu'en Suisse oui je sais toi Nexon tu utilises Futur sur Binance non j'utilise plus Binance j'utilise Bybit parce qu'en fait il y a TPSL et position TPSL pour que je prenne mon premier TPSL ouais bon je vais regarder TP c'est ton Take Profit et SEL c'est ton Stop Loss oui oui je sais je sais mais il y a deux options en fait le dessus là c'est pour ça c'est un peu le Stop Loss il était à combien t'as dit à 450 pour moi 427 427 bon là c'est monté c'est monté assez haut par rapport à la Golden Pocket qu'on avait c'est un short très agressif on est en train d'avoir des positives d'urgence sur l'Hotel Throne c'est bon on attend 17 427 j'aime bien ce niveau donc on est sur Validate sur Validate et puis on attend la daily plus haut et j'aime bien ce niveau personne tu es en combien de minutes là sur les 15 minutes il n'y a pas eu de fractales de nouvelles je vais vous montrer mon exosharp c'est plus intéressant que les bougies je pense donc là comme je vous montre on a eu notre low on a trouvé du support on a réussi à le flip on est en train squeeze et puis notre CVD fait des bullish divergences avec des lower highs en ce moment donc on pourrait très bien shoot plus haut on ne voit toujours pas de gros players qui ont ouvert des shorts à l'époque tu n'as pas vu qui ouvre des shorts on ne voit pas de gros wallets ouvrir des shorts c'est vraiment on voudrait voir un petit carré rouge ok et surtout quand on a des bullish divergences comme ça avec le prix qui fait des higher highs et la seconde qui fait des lower highs donc on pourrait aller encore plus haut c'est tranquille s'il te plaît les shorts qui ouvrent par rapport à 3 millions on attend une petite short après elle part elle peut arriver tranquille ouais donc le premier TP intéressant il est plus vers le lot de cette week c'est considéré comme une scalp vous voyez qu'on pourrait flip ça comme du support les 150 c'est combien la lot de la week qui est assez proche le lot de la week il est à 17 165 165 yes normalement tu prends combien sur la première 10 ou 25% c'est plutôt une scalp je prendrais 50% pour être safe ok est-ce que tu peux réexpliquer quel niveau on attendait pour prendre le short oui bien sûr merci on va attendre ça ce niveau là oh d'ailleurs il n'a même pas été touché sur tu peux considérer ça comme touché tu vois le volume a touché mais ouais parfait alors après on attendait le POC il y a deux jours ok et donc ça et puis c'était en confiance aussi avec ce order block qu'on avait ok c'était une clause alors on ne voit pas le chart ah oui désolé putain oui c'est vrai ouais bah ça a été touché au dollar on avait le POC qu'on attendait et puis ouais ça a été touché au dollar près et donc du coup on a notre target ok merci et dans ce genre de trade ce serait quoi ton deuxième TP du coup c'est intéressant de savoir bah mon deuxième TP ça serait bah plus bas ça serait bah le lot de la range encore une fois donc on est dans une range notre range qui est qui est là 16 950 si je ne me trompe pas donc on a le POC on a la value on a la value à la high aussi ouais donc le TP1 c'est sur la value à la high et puis ensuite ouais le TP2 ça serait sur le POC sur les 16 950 960 ok cool ça ne m'agit pas trop oh là là c'est une bonne soirée c'est ça en tout cas toujours rien en 30 minutes là putain vous vous rendez compte c'est un gars avec la longue d'ici avec c'est 100k avec 100k c'est ça ouais mais toujours c'est 100k 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 t'as déjà mangé break c'est là oh là ouais ouais allons au moins le punir sinon je vais arrêter non non puis en mangeant ça je me le ferais alors pas de soucis c'est juste que là il y a eu un trade qui s'est démarré en même temps mange quelque chose ouais les gars moi je vous propose que vraiment en tout cas je vais couper là et on va suivre le trade ceux qui veulent rester il n'y a pas de soucis mais là je moi je coupe le petit stream live et puis on va suivre le trade quoi par la suite donc ceux qui veulent rester il n'y a pas de soucis moi en tout cas je vais vous laisser pour la soirée ok ça marche je pense que là on est dans la plupart enfin je ne sais pas moi je vais rester suivre yes moi aussi je vais rester ça marche alors bah sinon merci bonne soirée bonne soirée ouais et puis à bientôt les gars salut Seb bonne soirée salut bonne soirée c'est bon